Ce que j'ai essayé de dire dans ma vidéo intitulée « Le programme jaune », c'est qu'il faut inverser les rôles. C'est-à-dire qu'il ne faut plus attendre que ce soit les partis, différents partis politiques qui proposent des programmes pour lesquels les citoyens vont voter, mais que ce soit les citoyens qui proposent ou imposent des programmes, des revendications, des volontés. Et c'est aux partis politiques de signer ces propositions de programmes faites par les citoyens. D'accord ? On peut essayer de faire des assemblées locales et à différentes échelles de plus en plus grandes pour essayer de sortir un peu toutes les revendications que nous avons, nous les citoyens. Ce que nous voulons en essayant de dégager un maximum de consensus, de revendications qui ressortent souvent. Parce qu'évidemment, on pourrait nous faire le reproche, il va y en avoir des tonnes. Évidemment, il va y en avoir des tonnes parce qu'il faut tout changer. Mais déjà, on peut essayer d'en dégager, je ne sais pas moi, une dizaine, une vingtaine, ou alors par thème, sur l'économie, sur ceci, sur cela, etc. Et essayer de structurer un peu toutes nos revendications sous forme d'un programme. Et le comment, comment faire ce programme est important. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut essayer de le faire d'abord localement, avec des assemblées locales, etc. Et puis de plus en plus grandes. Et puis ces assemblées locales, etc. Elles créent des documents papiers ou sous d'autres moyens, aujourd'hui il y a internet, etc. Pour que les autres localités puissent s'informer de ce que telle localité a fait. Et puis nourrir les uns et les autres. Ah ben tiens, eux ils ont pensé à ça, nous on n'y avait pas pensé. Par contre nous on a pensé à ça, etc. Ou alors ils l'ont formulé comme ça, mais nous on le formule de telle autre façon, parce que telle problématique, etc. Enfin, faire marcher l'intelligence collective, on sait ce qu'on veut, on sait quelles sont nos problématiques dans la vie de tous les jours. On ne sait pas nécessairement comment le formuler, on ne sait pas nécessairement comment l'écrire sous forme de loi. Mais ça, ce sera le boulot des politiciens. Déjà entre nous, il y a des gens qui ont ces compétences-là de pouvoir écrire telle que des avocats, etc. De pouvoir retranscrire les volontés qu'on a avec nos mots simples, etc. Et tout le monde est légitime, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur « Nous sommes tous légitimes ». Peu importe qu'on ne sache pas s'exprimer, voyez bien j'ai du mal et pourtant je m'exprime, parce que j'estime qu'en tant que citoyen, en tant que personne vivante de toute façon et réfléchissant, j'ai le droit de m'exprimer, même si tout ce que je dis n'est pas forcément intelligent. Au contraire, en montrant mes limites, etc., mes erreurs, on peut me faire des retours et je peux m'améliorer de cette façon-là. Donc il ne faut pas avoir peur de s'exprimer, d'utiliser ces mots à soi, etc., même si ça doit sortir comme ça, parce qu'il y a aussi une frustration, une colère qui doit s'exprimer. Mais voilà, tout le monde est légitime, tout le monde doit participer. Il y a dans la communauté humaine française, pour rester dans le cadre de la France, des gens qui ont compétence à traduire dans des mots adéquats à nos volontés, nos expressions, nos frustrations, etc. Et donc de mettre toute cette intelligence collective au travail, parce que ça nous responsabilise aussi. C'est ça l'idée derrière, inverser les rôles, ne plus attendre que ce soit les partis politiques qui fassent les programmes, et nous faire les programmes et demander aux partis politiques d'y adhérer. Et s'ils n'y adhèrent pas, alors il ne faut pas voter pour eux. Vous ne voulez pas faire ça ? Bon, alors c'est que vous ne voulez pas répondre à nos attentes, etc. Et puis il peut y avoir aussi un dialogue avec des partis politiques qui disent « Attendez, là vous en demandez trop, etc. D'accord, alors mettons-nous tous autour de la table, vous et nous le peuple, et discutons ensemble de ce qui est possible. » Parce qu'il y aura certainement de véritables limites, et puis il y aura aussi ceux qui disent « Mais attendez, ce n'est pas possible, etc. Vous en demandez trop. » Et que quand on leur dit « Bon, alors discutons de ce qui n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible ? Est-ce qu'on ne peut pas pallier ? Ou est-ce qu'on ne peut pas faire un demi-pas, etc. ? » Et s'ils refusent le dialogue, c'est que ce n'est pas possible, c'est qu'ils n'ont pas du tout l'intention de le faire. Donc voilà, ça permettra. Bien sûr, c'est une responsabilisation qui n'est pas totale, parce que la responsabilisation totale, ce serait de nous-mêmes écrire les lois, de nous-mêmes prendre les décisions, de nous-mêmes voter, et pas élire du coup, mais voter réellement. Mais c'est déjà un premier pas de responsabilisation. Il y en a pour lesquels, d'entre nous, on est déjà beaucoup plus au fait de la politique qu'au sens véritable premier du terme. Et puis il y en a qui, on l'a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes, qui n'avaient jamais manifesté, qui ne s'étaient jamais posés des questions sur la politique, sur le comment faire, sur la démocratie, etc. Donc on n'est pas tous égaux face à ça, et c'est pour ça qu'il faut permettre à ceux qui débutent là-dedans de pouvoir, par palier, se responsabiliser de plus en plus. Et puis je n'ai aucune prétention en disant que, puisque moi je suis politisé depuis plus longtemps, alors je suis plus à même de trouver les bonnes solutions, ou plus légitime. Non, pas du tout. La seule responsabilité que ça pourrait me donner, c'est de me mettre au service de ceux qui ne sont pas suffisamment politisés, ou si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas qui se lancent dans cette réflexion politique. Voilà ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, et je le répète donc, c'est d'inverser les rôles, ne plus attendre que ce soit les partis politiques qui fassent les programmes, mais nous le peuple, qui fassions notre programme, qui posons nos, comme des cahiers de doléances, j'allais dire nos exigences, pardon, nos volontés, voilà, enfin, un programme quoi, tout ce qu'on veut qui soit fait, même si ça ne va pas jusqu'à dire comment le faire. Ça peut aller jusque là, parce que je pense qu'on a l'intelligence collective nécessaire. Mais voilà, et c'est une première étape. Cet inversement là de situation, c'est montrer que maintenant on est proactif, on est actif, on veut faire les choses, et on montre qu'on est force de proposition, etc. Et même si ce n'est pas une responsabilisation totale, parce que la responsabilisation totale, ça serait d'être dans une véritable démocratie. Mais c'est ce que je voulais dire, j'espère que l'idée a été comprise. N'attendons plus des partis. Un jour, peut-être, il faudra très certainement dépasser cette histoire de partis, et que ce soit le peuple lui-même, mais c'est déjà une première étape. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si vous avez des suggestions, des commentaires à faire, toujours dans la bienveillance et dans un esprit constructif, n'hésitez pas, je suis toujours preneur, ouvert au dialogue, et ça me permet à moi aussi d'évoluer dans ma réflexion. Merci beaucoup, et je termine par le triptyque républicain. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada